Et bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de cette carrière avec South Shields et désormais ce sera donc en Van Arama National League puisque l'an dernier on était parvenu à finir champion dans notre Ligue North et donc on monte d'une division et ce sera très très compliqué bien sûr mais on va faire le maximum pour aller chercher le maintien le plus rapidement possible. Pour ce faire on a commencé un mercato mais vu qu'on est le 3 août il est loin d'être terminé je ne veux pas vous mentir parce qu'on a eu tellement de refus c'est un truc de fou, la plupart des joueurs nous refusent malheureusement il faut dire qu'on n'est pas le meilleur club et en plus on vient de monter de division et ce qui est dur c'est la concurrence des clubs U21 des divisions 2 et 3 qui rafle pas mal de joueurs qu'on a tenté d'attirer et donc on a fait un petit mercato avec les moyens du bord c'est bizarre qu'on ne voit pas les départs en fin de contrat par contre, c'est un peu chelou mais en tout cas on a laissé partir, ah voilà, joueurs libérés, donc on a laissé partir énormément de joueurs 16 personnes sont parties en fin de contrat, donc deux indésirables avec Lidl et Woods, les vétérans Briggs malheureusement parce qu'il voulait beaucoup trop d'argent, là il a pas mal réduit mais de base il voulait 4000 euros par mois pour le niveau qu'il a, clairement on n'allait pas les mettre Max Thompson il voulait aller jouer plus haut, donc on n'a pas eu le choix, il est parti, est-ce qu'il est parti plus haut ? il est dans notre division au final, super, ça fait plaisir, merci de l'incohérence Luke James, on n'a pas prolongé, pareil pour Mongoy et les deux élits remplaçants Weber qu'on avait pris pour dépanner à l'arrière gauche est parti également l'indésirable Martin est désormais un membre de staff Leon Pambu n'aura jamais eu de permis de travail et est donc parti également en fin de contrat Ben Williams, je l'aurais bien gardé comme remplaçant mais il voulait 2500 par mois il a réduit ses demandes finalement, il va jouer du côté de Penny Moore Calum Dobson un jeune, enfin c'était notre deuxième gardien mais donc il s'en va lui aussi Alfie Mariot un jeune qu'on n'a pas utilisé Ben Campbell, pareil Blair Adams qui était notre titulaire à l'arrière gauche et sans contrat McKinsey Inie, l'allier gauche avait des demandes beaucoup trop importantes pour son niveau je l'aurais bien gardé comme remplaçant mais du coup tant pis pour lui pareil pour Joe Link qu'on aurait bien gardé comme remplaçant au milieu mais qui avait des demandes salariales importantes et donc s'en va ce qui fait que forcément il n'y a plus grand monde surtout que comme vous le voyez il n'y a pas énormément de recrues non plus seulement 5, autant dire que ça va être compliqué on a commencé tout d'abord avec le prénom joueur du club affilié Sunderland avec Henry Filton qui vient renforcer la défense centrale bon à l'origine il était largement supérieur à nos joueurs actuels bon maintenant avec certaines recrues ça devient un peu compliqué en termes de niveau mais vous verrez ça un peu plus tard Jack Inie, le milieu est venu de nous renforcer après ça fait un contrat du côté de Brighton un milieu vraiment intéressant nous on va l'utiliser comme milieu récupérateur soutien il est vraiment pas mal du tout le même problème que le joueur précédent ça a tendance à se blesser on va espérer que ça va pas se confirmer surtout vu l'enchaînement des matchs en Angleterre ensuite Ellis Taylor qui pourra nous dépanner à énormément de postes qui va jouer allié gauche a priori chez nous qui était en fin de contrat à Wimbledon je crois dans la Sunderland autant pour moi notre club affilié d'ailleurs qui vient donc nous renforcer de base je comptais prendre soit Taylor soit Adedokoun Adedokoun mais finalement j'ai pris les deux parce qu'ils sont bien polyvalents tous les deux et donc ce sera Adedokoun a priori qui part titulaire le Nigerien ah oui non il est irlandais et Nigerien en temps pour moi mais donc qui va renforcer l'équipe clairement et au final on a deux et les gauches de grande qualité alors que l'an dernier on en avait qu'un et qui était moyen il était en fin de contrat à Brentford et la dernière recrue Michal Rosiak le polonais en fin de contrat à Arsenal qui lui est un pour jouer au milieu pas à l'arrière droit je trouve pas qu'il soit suffisamment bon dans son placement défensif pour jouer à l'arrière droit nous on va l'utiliser comme meneur de jeu en retrait et donc voilà nos 5 recrues ce qui est peu évidemment et ça se voit dans le noyau 17 joueurs seulement dont 2 gardiens un loup foudou loin d'être exceptionnel un remplaçant en attaque Fletcher qui on ne comptait pas de base donc clairement on est loin d'avoir signé le mercato on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a pour le moment il y a un effectif qui a pas mal rejeuni aussi c'était pas forcément voulu mais très très jeune désormais et donc clairement derrière il va falloir du renfort pour améliorer une équipe tout simplement puisqu'avec Kaninda et Filson à l'arrière centrale par rapport à Madeline ou à Burke c'est quand même léger mais surtout par rapport aux joueurs plus haut évidemment on a un milieu qui vraiment je pense ne va plus être forcément renforcé bon j'aimerais un petit joueur et un petit milieu et un délier droit quand même parce qu'on a plus délier droit remplaçant alors qu'on en avait 3 ou 4 l'an dernier donc ça ce serait pas mal et surtout il nous faut un attaquant parce qu'on a que Paul Blackett actuellement et là il revient de blessure si t'as une blessure en préparation donc ça va être Albe Fletcher qui va devoir jouer on le fera sûrement monter en cours de match évidemment mais ouais c'est quand même léger on va voir on met notre ami Taylor en vrai ça peut être pas mal qu'est-ce qu'il donnerait en atta ? ouais c'est pas mauvais en atta donc à voir peut-être qu'on va le mettre enfin ouais le problème c'est qu'on n'aurait plus de milieu du coup sur le banc en cas de besoin je pense qu'on va tenter le coup comme ça c'est le premier match c'est pas trop grave en tout cas on négocie encore pas mal de joueurs avec tout d'abord un gardien graphique qui était en fin de contrat du côté d'Arsenal je crois de mémoire c'est bien ça puisque Huggs c'est un petit peu léger quand même bon ça me dérangerait pas de le garder on verra si on peut avoir ce graphique ça me dérangerait pas ça ferait un petit renfort quand même intéressant en défense on aurait donc Marcus Lawrence qui pourrait venir de Manchester United on est en négociation là aussi pour remplacer Lufoudou du coup en tant que remplaçant à l'arrière droit en espérant toujours trouver un arrière droit titulaire pour pouvoir replacer Madeleine dans l'axe en parlant d'axe de la défense on négocie avec Charlie Widget en fin de contrat à Newcastle je crois c'est bien ça un peu léger dans le domaine aérien malgré son mètre 88 mais il est pas mal du tout sinon surtout mentalement donc on va essayer d'en profiter on verra ce que ça donnera en ailié droit justement on négocie avec Romare Forte pour venir concurrencer Henry sur l'aile droite et justement il vient d'Arsenal en parlant d'Henry mais c'est pas le même évidemment il dit 8 ans donc il peut encore progresser et alors on négocie avec 2 attaquants tout d'abord Owen Farmer on a aucune info sur lui mais il est dans notre club affilié donc on n'aurait pas payé le salaire donc je tente le coup en joueur de rotation on verra ce que ça donnera éventuellement d'ailleurs j'ai demandé des rapports sur Arsenal mais je crois que je les ai pas encore eu ouais observation en cours Arsenal Sunderland bien sûr et le dernier Calum McFarlane un attaquant là qui nous appartiendrait si il arrivait bon c'est vraiment parce que dans les joueurs libres c'est ce qu'il y a de moins mauvais qui reste on va pas se mentir bon je suis pas spécialement convaincu de son profil mais on prend ce qu'il y a et ce qu'il y a de moins mauvais dans les joueurs restants et qui nous ont pas refusés parce que comme je disais au début on a eu énormément de refus donc malheureusement il faut se contenter un peu de ce qu'il y a j'ai mis aussi une priorité sur le fait de trouver un attaquant pour le moment il n'y a rien de bien intéressant et il reste 49 joueurs sans club qu'on analyse évidemment d'ailleurs c'est bizarre qu'il y en ait qui ne sont pas chez nous hop on va les prendre dans les seuls les petits zigoteaux donc ces deux là d'ailleurs on a essayé de les attirer mais bon comme vous le voyez les demandes salariales c'est un peu compliqué donc on verra en fin de mercato si leurs demandes diminuent là pour la concurrence au milieu et lui ce serait plutôt pour l'aile droite à la place d'Henri mais pour le moment on n'a pas d'accord mais bref trêve de bavardage on va rapidement regarder quand même ce que ça donne en termes de prévision il y en a prédit 17ème alors que c'était 21ème je crois de base ouais c'est ça donc malgré le mercato assez léger pour le moment on est prédit 17ème on a réussi à remonter un petit peu et d'ailleurs les derniers prédits sont des clubs qui étaient déjà dans la division c'est assez rare ça je pense les 4 promus qui sont mieux prédits ça nous conseillerait d'ailleurs de jouer à 3 derrière c'est vrai c'est vrai que ça peut être une option avec nos deux éliers gauches qui peuvent jouer partout sur le côté gauche mais je pense pas qu'on va partir là dessus très honnêtement surtout si c'est pour titularisation les tueurs en pointe c'est quand même léger on va pas se mentir mais par contre notre nouveau venu Adedokun qui est dans l'équipe type de cette saison à venir selon les médias on a Jack Inchi dans les joueurs clés aussi le milieu de terrain qui est arrivé lui aussi cette saison Adedokun forcément vu qu'on vient de le voir dans l'équipe type et c'est tout on va donc partir pour ce championnat 24 équipes à nouveau donc il y aura pas mal de matchs et justement en parlant de match il y en a 3 qui nous attendent dans une semaine tout d'abord face à Scarborough Athletic qu'on connait bien et qu'on va affronter du coup très rapidement qui ont remporté les barrages de montée de notre championnat ensuite Torquay United là aussi une équipe prédit dans le bas de tableau et finalement Halifax Town et à nouveau une équipe prédit dans le bas de tableau donc ce serait bien de prendre des points dans ces 3 rencontres afin de prendre un certain ascendant sur les équipes qui vont jouer le maintien tout comme nous ça peut être pas mal en tout cas la confiance est là après les matchs amicaux mais c'était des adversaires évidemment d'un moindre niveau on va donc partir pour la première rencontre ce qui s'annonce évidemment compliqué le noyau est loin d'être au complet il y en a un flécheur très très léger devant et qui n'a pas joué un seul match amical pareil pour les récents venus Adedokun Erosiak ou même Taylor sur le banc donc ça va être compliqué on va quand même essayer de faire du mieux possible et on verra ce que ça va donner d'ailleurs on a un Broadbent qui a bien voulu prolonger au final et qui depuis se plaint parce qu'on a attiré un joueur après c'est assez surprenant il y a des chances qu'on essaie de s'en séparer il l'observait en plus ça peut être pas mal on va le proposer pour le moment 100 mètres de prix et pas en indésirable on verra ce que ça donnera on va vite donner les numéros de maillot allez on est parti du coup pour cette rencontre qui va entamer la saison entre deux équipes qui étaient dans la division juste en dessous et dans la même d'ailleurs hop on va livrer les deux poules évidemment et là désormais il n'y a plus qu'une poule à nous de sortir la meilleure saison possible et d'acquérir le maintien le plus rapidement possible surtout ce serait bien le dos de la défense et l'erreur de Filson directement qui concède un pénalty pour sa première apparition ça commence très très bien c'est catastrophique déjà allez attention corner ne pas prendre directement de but dans les dix premières minutes et pourtant bon bah ça commence bien allez en jeu bon allez les gars peut-être ici avec ce bon centre non la bonne sortie du gardien mais on récupère avec Rosiac Kaninda Inchi on temporise finalement derrière avec Filton il faudrait jouer vers l'avant à un moment donné voilà excellent allez AB en retrait pour Madeline le centre vers Adedokoun qui perd le duel ça va revenir avec Rosiac qui prolonge pour AB le centre pour Fletcher et l'égalisation de Fletcher qui n'est pas censé jouer et qui marque son premier but incroyable un partout le but du 2-0 a été annulé on en profite pour leur faire payer ça et égaliser ohlala je sais pas qui s'est fait avoir comme un gamin là je suis le bon ah dommage allez le pressing les gars le pressing voilà Adedokoun excellent qu'est-ce qu'il fait putain mais c'est trop ouais bah super un penalty et ça quoi qui est-ce que je suis censé faire quand on manquait des goals comme ça quoi putain sans nos erreurs il n'existe pas quoi quoi ce match encore faut-il le mettre au fond pour Burke et ben pas du tout super on quiche et vive la vie c'est terrible aïe 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 la saison elle commence vraiment bien en tout cas ça fait plaisir putain quelle tête de merde ah non mais on a besoin de toi frérot allez les gars ils sont nuls ils sont nuls allez on nuls allez on arrive et il leur peut-être vers Blackett et oui la belle tête de Paul Blackett monté au jeu qui vient égaliser nos deux attaquants auront mis leur petit but en tout cas mais c'est largement mérité cette égalisation on va pas se mentir on mériterait même d'être devant mais ce n'est pas le cas oh putain dommage oh cette belle reprise de la tête là de Filton peut-être ici avec Burke au coup franc allez Burke allez gamin oh il tente direct dommage et malheureusement ce sera donc score final deux buts partout Jedabé qui est déjà homme du match sans avoir marqué mais clairement c'est une déception on aurait dû s'imposer dans cette rencontre mais nos erreurs individuelles ont coûté cher largement en plus on rate un penalty bref beaucoup de défauts dans cette rencontre mais ce n'est que la première rencontre de la saison mais c'était face à un de nos concurrents au maintien autant dire qu'il aurait fallu dans l'idéal évidemment s'imposer surtout à domicile mais on va tenter de le faire lors de la deuxième rencontre à tout de suite avant de partir pour ce nouveau match de championnat le deuxième deux nouveaux renforts sont arrivés Uber et Rashik l'anglais arrivent pour renforcer nos cages ce qui a évidemment un peu énervé le Liam Huggs qui du coup souhaite s'en aller en tout cas il y a un club qui l'observe on verra s'ils font une orfe ou pas je ne suis pas fermé à l'idée et ensuite Calum McFarlane qui vient renforcer l'attaque ce qui là aussi a énervé notre ami Paul Blackett mais pour le moment lui par contre on ne laissera pas partir on n'a que deux donc clairement on a besoin de lui et donc ça nous fait des renforts de poids et surtout ça gonfle un peu l'effectif en attendant les éventuels nouveaux venus Rashik sera directement titulaire dans les cages McFarlane lui sera sur le banc et deux autres changements malgré tout dans le monde Paul Blackett est donc titulaire malgré Fletcher qui n'a pas démérité mais clairement on ne va pas faire une saison avec Fletcher on ne va pas se mentir et ensuite Taylor qui prend donc l'aile gauche à la place d'Adé Do Koon et de sa performance catastrophique en première mi-temps on verra ce que ça va donner on va partir du coup pour ce match en tout cas on a également reçu une offre pour Broadbent de 3900 mais 2% qui doit aller à l'intermédiaire il pourra aller à Oldham Athletic l'indo concurrent dans ce championnat et vu qu'il râle ce serait pas mal pour nous sinon je l'aurais bien gardé mais bon il met une mauvaise ambiance dans l'effectif on n'a pas trop le choix mais trêve de bavardage on va partir du coup pour cette deuxième rencontre du côté de Torquay United à nouveau un concurrent au maintien à nous de montrer cette fois qu'on a une capacité de remporter un match et arrêter de faire des conneries individuelles pour nous compliquer la tâche bon contrôle orienté de Taylor remis sur Osiac le bon 1-2 le centre et Henry malheureusement s'est dévié cette frappe d'Henry suite à la belle combinaison Taylor au coup franc et Madeleine de la tête pour l'ouverture du score après 8 minutes de jeu ça commence bien à nous de confirmer maintenant dans la suite de cette rencontre cette fois on mène c'est la première fois qu'on mène cette saison à nous de confirmer maintenant cet avantage si possible de doubler la mise avant la pause pardon allez Taylor au corner c'est repoussé AB ça passe au dessus malheureusement en tout cas AB il est bien présent notre meilleur joueur de l'an dernier il confirme dans la division supérieure c'est donc 0-1 la pause attention à ne pas les prendre de haut malgré tout c'est loin d'être terminé allez nouveau corner avec Rosiak pour le botter dommage que ça va en plein sur le gardien c'était une belle possibilité de doubler la mise là-dessus allez Rosiak qui lance Henry côté droit le centre pour Blackett et le 0-2 enfin peu avant l'heure de jeu cette fois l'écart est fait alors qu'ils n'ont tiré que deux fois au but hop on va pas prendre plus de risques avec lui on a pas de remplaçant à A-B en fait avec Blackett en 10 et McFarlane en pointe excellent crachique et il dégage ça avec Vermeck qui remise mais attention on perd le ballon oh la belle balle oh la frappe heureusement pour nous qu'elle n'est pas cadrée parce que sinon ça relançait complètement la rencontre bien joué Blackett ouais bien joué aussi Henry Rosiak peut-être de loin oui le poteau qui vient empêcher le troisième but de cette rencontre toujours 0-2 à 20 minutes du terme on va mettre l'oufoudou elle y est droit allez Burke le bon centre oh la l'oulor qui s'était trouvée mais sans conséquence attention ici malgré tout mais il décide de frapper de très très loin sans danger pour Grachic qui vit une première rencontre assez tranquille pour le moment en espérant que ce soit comme ça je vais au terme de la rencontre ok Philton excellent ou le bon centre et ça passe au dessus attention ils sont de plus en plus pressants dans cette fin de rencontre Roger qui s'est blessé en plus allez Burke qui gagne un peu de temps dans ses arrêts de jeu et qui tombe de loin alors qu'il y a failli se trouver une nouvelle fois mais ce n'est pas le cas et c'est une victoire 0-2 de notre côté finalement Grachic ce sera mis un peu en évidence dans la fin de rencontre et ça nous fait donc un bilan de 4 sur 6 pas mauvais pour débuter le championnat face à deux concurrents au maintien c'est pas mal du tout et ça nous met un petit peu en confiance sachant qu'on est loin évidemment d'avoir l'effectif final de cette saison c'est prometteur et on va se retrouver dans quelques instants pour la troisième et dernière rencontre de cette vidéo à tout de suite on se retrouve donc pour cette troisième rencontre de championnat avec de nouveaux changements puisque malheureusement nous avons un blessé pour deux à trois semaines il s'agit de nul autre que le nouveau venu Taylor qui sera donc absent forcément de cette rencontre pas de transfert à signaler par contre donc pour le reste c'est des joueurs bien connus jusqu'à maintenant et on va espérer aller chercher un nouveau bon résultat dans ce début de championnat face à cette équipe d'Halifax Town avec Burke ici Adedokoun le centre Henry qui ne va pas au duel mais Madeleine qui récupère la remise Rosia qui est l'ouverture du score finalement c'est AB il a dévié la frappe je n'ai pas du tout vu ouais s'il la dévie c'est vraiment très léger on ne va pas se plaindre c'est 1-0 après 8 minutes de jeu comme lors de la rencontre précédente oh le bon sens pour Henry et le deuxième but au quart d'heure c'est déjà 2-0 sur nos trois premiers tirs autant dire que c'est plutôt pas mal allez c'est bien les gars maintenant il va falloir être solide défensivement pour vivre une rencontre tranquille on sait en tout cas faciliter la tâche avec cet excellent début de match de nos joueurs offensifs à l'exception de Black Hat c'est pas mal du tout en tout cas on enchaîne les frappes alors qu'il reste bloqué à une petite frappe c'est donc 2-0 à la pause continuez comme ça les gars vous nous faites plaisir alors que Johnson dégage on récupère le ballon directement Nshiki écartira Dédokoun le centre vers AB la transversale et là il y a une deuxième transversale je crois ouais exactement c'est monté à 2 direct ah dommage c'est un ballon 3-0 ça clairement attention à ce corner ici mais Grachy qui vient capter le ballon tranquillement et qui le dégage loin devant mais pas du tout vers un de nos joueurs ça c'est un peu dommage Black Hat qui suit le défenseur qui est remis sur Golden l'a frappé ça passe au-dessus et bien joué là de Burke par contre AB Nshiki Kaninda qui écarte de l'autre côté sur Madeline qui déborde le centre vers AB et le troisième but tombe finalement de la tête de nul autre que Jed AB qui est le joueur exceptionnel qui nous réégale on va faire monter Clark à la place de Rosiak qui était incertain avant la rencontre on prend pas plus de risques on va faire monter McFarlane à la place de AB reposons-le Black Hat va passer en 10 par contre sur l'aile gauche on est un peu à court d'option tant que nouveau n'arrive pas on va faire non pas Broadbent le Fudu attention à cette phase d'arrêté il serait bien de garder le 0 évidemment et malheureusement ce ne sera pas le cas sur cette phase arrêtée remise au fond par Lewis Baines et ce sera donc un score final de 3 buts une nouvelle victoire pour nous c'est pas mal du tout même si on n'oublie pas que Paul Black Hat est passé complètement à côté de sa rencontre malgré une victoire écrasante l'attaquant qui passe à côté c'est un peu dommage mais ça reste une victoire qui va faire du bien évidemment dans ce début de championnat où on se retrouve du coup premier provisoirement on écoute tout le début évidemment après 3 petites rencontres les noyaux sont loin d'être au complet mais Jedabek qui truste déjà le nombre d'hommes du match comme l'an dernier ça fait plaisir à voir en tout cas on fait un bon début de saison et avec les 2 nouveaux venus on est même prédit 10ème d'ailleurs et pas mal du tout à voir si on va confirmer ça lors des prochaines rencontres d'ailleurs notre joueur clé est devenu notre gardien pas mal on verra ce que ça donnera à l'avenir et c'est tout du coup pour cette vidéo merci à vous d'avoir suivi cette première vidéo en Vanarama National League et je vous dis à très bientôt pour la suite et je vous dis